Le Premier ministre chinois Li Tian a été reçu avec les honneurs militaires dans une propriété du gouvernement située juste à l'extérieur de la capitale suisse, Berne. La réception a été suivie d'entretiens bilatéraux entre les délégations chinoises et suisses. La police bernoise est en état d'alerte pendant cette visite. Il s'agit de la première réunion de haut niveau entre la Chine et la Suisse depuis la pandémie de Covid-19. Le Premier ministre a également été accueilli par une foute joyeuse agitant des drapeaux suisses et chinois lorsqu'il a quitté son hôtel pour se rendre à la réunion. Très heureuse et je pense que c'est bien de voir les relations entre la Chine et la Suisse. Je pense que j'ai beaucoup de chance d'être ici et à cause de la paix entre la Chine et la Suisse, nous pouvons voyager ici. La Chine a déjà un grand impact au niveau économique pour la Suisse, je pense. Et pour l'économie de la Suisse à l'avenir, il est vraiment important de montrer aussi à l'extérieur que les relations sont bonnes. Les relations économiques et commerciales entre la Chine et la Suisse ont figuré en bonne place à l'ordre du jour. Les deux parties y ont signé plusieurs accords. Il s'agit notamment d'une déclaration commune sur le développement de l'accord de libre-échange entre les deux pays et la possibilité d'une entrée sans visa en Chine pour les ressortissants en Suisse.